Générique Alors on se retrouve donc pour une deuxième vidéo où je vais unboxer donc et bien ce Legend of Zelda Parallel Worlds Donc c'est un jeu qui pour le coup lui est en anglais mais tout le packaging est en français Donc je vous présente également donc l'arrière du jeu Voilà j'espère que vous verrez bien On zoom un peu Super avec bien sûr la présentation, les illustrations du jeu Le petit descriptif de ce qui se passe dans ce jeu tout simplement Donc voilà Pareil sur le côté Hop On présente ça Super cover Vraiment l'illustration est super belle pour le coup Toujours les deux seaux Donc de chaque côté Hop Voilà Vraiment la finition est vraiment cool Le carton je ne vais pas vous représenter avec l'autre Zelda Enfin allez voir l'autre vidéo sur Secret of Mana 3 si vous le souhaitez Mais donc vraiment le carton est de bonne qualité Il est assez solide pour ne pas s'abîmer Donc ça c'est cool Toujours à l'intérieur World Heroes Company Qui est donc la société qui fait ses cartes mode Hop Ensuite La cartouche Qui est dans son plastique Toujours bien entendu pas de logo Nintendo Nulle part Donc voilà C'est du marque blanche Donc il n'y a pas de saut Nintendo Quoi que ce soit nulle part Pour éviter les soucis de droit j'imagine Ici pour celui-ci La cartouche Alors c'est peut-être juste la mienne Mais ça dépasse un petit peu Elles sont un peu moins intéressantes que celle du Secret of Mana Je regarde avec le prochain que je vous présenterai ensuite derrière Dans quelques jours Mais voilà Plutôt cool On a droit également Et bien A la notice Hop Donc cette notice Est bien sûr Tout en couleur Avec et bien Une présentation du jeu De Qu'est-ce qui se passe Dans ce jeu Tout simplement Et ici En fait vous incarnez Link Qui est dans le monde d'Hyrule Et qui Tout simplement Et bien Se voit projeté dans un monde de glace Plutôt intéressant Le jeu est assez difficile Surtout que vous commencez sans armes C'est un peu chiant Mais voilà Donc là il présente quand même Les gens qui ont fait La modification de ce jeu Donc qui date Dernière version Donc cette version là C'est mars 2017 Plutôt cool Avec et bien La présentation des différents lieux Le monde de la lumière Le monde de glace C'est moins On va dire Il y a moins de pages Que sur La version On va dire Le secret of mana Mais ça reste efficace Donc on a également droit A des bonus Donc ça c'est la cale Alors les cales C'est vrai que je ne l'ai pas précisé Dans l'autre Mais elles sont brillantes Par rapport aux cales On va dire Alors je l'ai encore là Donc c'est parfait Hop Voilà vous voyez Si on prend Les cales Du Zelda Et bien celle-ci Est plus brillante Celle-là est mat C'est assez Assez intéressant Après en termes de De design Non c'est vraiment différent Là on voit bien Les petits traits Pour couper etc Hop Voilà Et après on a droit Alors pour le coup C'est un peu plus qualitatif Que pour le secret of mana Vous allez voir On a droit à une carte du monde Donc ça c'est cool Si C'est bien Emballé Protégé Donc Carte qui est assez grande Qui reprend un peu Le design Le design des Du Zelda Je vous montrerai ça après Donc le monde de la lumière Et derrière Hop on a un verso Le monde de glace Donc plutôt cool Avec les différents lieux A visiter etc Et tout comme le secret of mana On a également droit Un petit bonus Un petit poster Qui reprend tout simplement Alors j'essaie de pas l'abîmer Ça serait con La cover La cover Superbe Vraiment de Très bonne facture En termes de qualité d'impression Également C'est vraiment cool Il y a vraiment que la carte du secret of mana Qui était assez moyenne J'ai trouvé Mais là Sur les 7 éditions Côté Zelda Franchement On est gâté Donc voilà C'était pour la petite présentation De ce coffret On va dire Enfin coffret De ce Carte mode Zelda Qui est vraiment de qualité Qui est vraiment très sympa Donc Bah écoutez On se retrouve dans quelques jours Pour vous présenter Le troisième Et dernier Carte mode A très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501